A la fin de notre dernière vidéo, nous avons écrit l'intégrale qui calcule le volume de ce solide de révolution et maintenant il nous reste à la calculer. Et la partie la plus compliquée du calcul de cette intégrale, c'est de développer ces deux parenthèses-là. Donc écrivons le développement. Qu'est-ce que c'est que 4 moins x carré plus 2x au carré et que 4 moins x au carré ? Donc écrivons 4 moins x carré plus 2x au carré, ça veut dire fois lui-même, c'est-à-dire 4 moins x carré plus 2x fois 4 moins x carré plus 2x et développons par distributivité. Donc j'ai 4 fois 4 qui donne 16, plus 4 fois moins x carré c'est moins 4x carré, plus 4 fois 2x c'est plus 8x et ensuite j'ai moins x carré fois 4, ça me redonne un moins 4x carré, j'ai moins x carré fois moins x carré, ça me donne plus x puissance 4, moins x carré fois 2x ça me donne moins 2x cube et ensuite il ne reste plus qu'à tout multiplier par 2x, donc 2x fois 4 ça fait plus 8x, 2x fois moins x carré ça fait encore un moins 2x cube et 2x fois 2x ça fait plus 4x carré. Voilà, et maintenant quand on réduit, les x puissance 4, on n'a qu'un seul x puissance 4, les x cube moins 2 moins 2 ça fait moins 4x cube, les x carré, j'ai moins 4 et plus 4x carré qui s'annule mais il me reste encore un moins 4x carré, les x je vois plus 8x plus 8x ça va me faire au total plus 16x et j'ai encore le plus 16 la constante qui traîne. Donc voilà le développement de 4 moins x carré plus 2x, le tout au carré. Voilà, à cela je vois dans le calcul de l'intégrale qu'il faudrait que je retranche 4 moins x au carré. Donc quel est le développement de 4 moins x au carré ? 4 moins x au carré c'est une identité remarquable, c'est 4 moins x fois 4 moins x, donc c'est de la forme a au carré moins 2ab plus b au carré, donc c'est 16 moins 2 fois 4 c'est à dire 8x, plus x au carré. Voilà, donc 16 moins 8x plus x au carré. Et là, donc ça c'est ce que je dois retrancher de ce que j'ai développé du 4 moins x au carré plus 2x le tout au carré que j'ai développé. Donc il me suffit pour retrancher ceci d'ajouter son opposé, donc d'ajouter au lieu de x carré, je rajoute l'opposé c'est à dire moins x carré. J'ai moins 8x, je rajoute plus 8x et j'ai plus 16, je rajoute moins 16. Et lorsque je réduis tout ceci, il va me rester x puissance 4 moins 4x puissance 3. Alors les x carré, cette fois j'ai moins 4x carré moins x carré, ça va me faire moins 5x carré. Les x, j'en ai 16 plus 8, ça me fait plus 24x et plus 16 moins 16, ça s'annule donc je n'ai plus de constante. Donc voilà la forme développée réduite de ce que j'ai à l'intérieur de la parenthèse qui est dans mon intégrale. Voilà, et donc il faut que je calcule l'intégrale entre 0 et 3, si je me souviens bien, oui c'est ça, entre 0 et 3. De tout ceci, dx, il faut que je multiplie par le pi qui avait un facteur. Le pi je peux l'écrire en dehors de l'intégrale, donc voilà, tout ça multiplié par pi et ça c'est notre volume de solide de révolution. Alors à l'intérieur de l'intégrale, j'ai une fonction polynôme dont je sais prendre une primitive, donc prenons là, donc je mets le pi en facteur, x4, ça primitif c'est x5 sur 5, 4x3, ça primitif c'est juste x puissance 4, donc j'ai moins x4, tu peux vérifier que si tu dérives x puissance 4, ça donne bien 4x au cube, d'accord, avec le moins qui va devant. Donc moins 5x au carré, x au carré donne x3 sur 3, donc ça me donne moins 5 tiers de x3, plus 24x, x, ça primitif c'est x carré sur 2, donc je vais avoir un 24 sur 2 qui va donner 12, donc 12x carré. Voilà, 12x carré, si je le dérive, ça donne bien 24x. Voilà, et ceci, nous disions que c'est à prendre entre 0 et 3. Donc ceci est à évaluer entre 0 et 3, on est presque au bout de nos peines, donc substituons notre 3 et substituons notre 0. Donc pi facteur de 3 puissance 5, combien ça fait 3 puissance 5 ? 3 puissance 4, c'est 9 fois 9, ça fait 81. Donc 3 puissance 5, ça fait 81 fois 3, 80 fois 3 c'est 240, donc 81 fois 3 c'est 243. Donc x puissance 5 sur 5, ça va nous faire 243 sur 5, 243 cinquième. Voilà, écrivons-le. Voilà, moins x puissance 4, donc c'est moins 3 puissance 4. 3 puissance 4, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3, c'est donc 9 fois 9, c'est 81. Moins 5 tiers de x puissance 3, ben x puissance 3, cette fois c'est 3 puissance 3, 3 puissance 3 c'est 27. Et tu remarques qu'il y a le tiers en bas, donc c'est 27 divisé par 3 qui font 9, et ce 9, je vais le multiplier par le 5 qui est en facteur, 9 fois 5, ça fait 45. Donc moins 5 tiers de x puissance 3, tout ça évalué en 3, ça fait tout simplement 45. Voilà, et puis enfin, 12 fois x au carré, on le remplace par 3, donc x au carré c'est 9, il ne nous reste plus qu'à calculer 12 fois 9, 10 fois 9 c'est 90, 2 fois 9 c'est 18, donc la somme des deux c'est 108, voilà, donc ça fait 108. Voilà notre expression qui est dans les crochets, évaluée pour x égale 3, et je dois retrancher cette même expression, évaluée pour x égale 0, mais pour x égale 0 c'est très facile parce que tout vaut 0, c'est 0, moins 0, moins 0, plus 0, tout ça vaut 0. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à faire des additions de fractions sous forme de 5e. Bien, pour faire plus simplement, je vais déjà additionner les entiers, le moins 80, moins 45, plus 108, donc moins 80, moins 45, on va commencer, moins 80, moins 45, ça fait moins 126, oui, voilà, je rajoute 45 négatif à 80 négatif, j'obtiens 126 négatif, et ce moins 126, je dois rajouter 108, donc moins 126 plus 108, ça va être négatif, et la différence entre 126 et 108, c'est 18, donc c'est moins 18, donc tout ça c'est moins 18. Toute la somme des trois entiers, moins 80, moins 45, plus 108, c'est moins 18. Voilà, oui, ça fait bien moins 18. Maintenant, il faut juste mettre au même dénominateur, moins 18, ça fait combien de 5e ? Ben, 18 fois 5, ça fait 90, donc c'est moins 90 5e. Voilà, donc j'ai donc le nombre qui est facteur de pi, c'est donc le nombre 243 5e, moins 90 5e. 243 moins 90, 243 5e, écrivons-le proprement, moins 90 5e, donc quand j'ai 243 5e et que je retire 90 5e, combien de 5e reste-t-il ? Si je ne me trompe pas, il reste 153 5e. 153 5e, facteur de pi, ce qui s'écrit le plus simplement du monde, 153 pi sur 5. Et voilà le résultat de l'évaluation de mon intégrale compliquée. Et je te rappelle que cette intégrale était censée calculer le volume de ce solide de révolution que j'ai laissé tout là-haut là. Voilà le volume de ce solide de révolution qui ressemble un petit peu à un vase avec un trou en bas.